Oui, qui sont quand même assez sévères. On va rejoindre tout de suite quelqu'un qui a bien connu Mme Plante, travaillé avec elle, Régis Labeaume, ex-maire de Québec. Bonjour, Régis. Bonjour, Marie-Ève. Une grosse journée? Oui, une grosse journée. Commentaire à chaud, là, au sujet de Valérie Plante? Bien, écoute, elle m'a revêté du lit ce matin pour m'annoncer ça. Alors, écoute, moi, je suis très heureux pour elle, parce que, personnellement, je pense qu'au point de vue humain, mettre deux mandats dans une métropole comme Montréal, ça suffit. Pour être très honnête, on a vu ce genre de discussion-là il y a deux ans. Et moi, personnellement, je lui avais dit qu'elle ne devait pas faire un troisième mandat. Et bon, je ne savais pas dire que ça a influencé sa décision, là. Mais je pense qu'elle prend une excellente décision. Et au point de vue personnel, humain... Moi, je l'ai vécu, hein? Partir de soi-même, c'est toujours meilleur, hein? C'est toujours plus facile. La vie est plus facile par après aussi. Que de se faire mettre dehors par la population, ou que ça finisse mal, ou que ça finisse croche dans ton parti. Donc là, elle a choisi son départ. Bon, mais en même temps, je te dirais... Tu sais, on parle beaucoup de Valérie, là. Les gens critiquent beaucoup, mais je dis toujours qu'elle a été élue une première fois. Puis comment ça se fait qu'elle a été élue une deuxième fois? Alors, il devait y avoir des gens qui se satisfaient. Évidemment, les opinions venaient beaucoup des banlieues aussi. C'est comme Anne Hidalgo à Paris, dont on disait qu'elle mangerait une raclée lors de la dernière élection. Et elle a eu sa plus grosse majorité. Alors, il y a une différence entre les opinions qui viennent de, comment dire, de banlieusards et les opinions de ceux qui vivent sur l'Île-de-Montréal. Alors, bien, Mario, comprenons-nous bien, Valérie, c'est une amie. Alors, je suis peut-être très biaisé. Oui. Est-ce que... Mais elle était pas... Elle était loin d'être battue. En tout cas, moi, je l'ai dit uniquement, je le redis. Il y avait de l'insatisfaction. Il y a eu des dossiers vraiment difficiles. Mais dans ces arrondissements centraux, il y a des gens à l'épiciclade qui en mangent, qui adorent ça, là. Ben oui, c'est ça. Exactement. Exactement. C'est ce que je veux dire, Mario. Ben. Bon, là, il lui reste une dernière année parce que, tu sais, une fois que tu te représentes pas, c'est comme si... Tu sais, l'opinion du public, c'est que tu fais toujours les choses pour te faire rééler. Les politiciens sont des opportunistes, font les choses pour te faire réélire. Il est prouvé que quand t'arrives dans cette étape de ta carrière où tu as annoncé que tu te représentes pas, est-ce qu'elle a une chance, dans l'année qui vient, un peu, de refaire son image, d'arrondir les coins, de laisser un meilleur souvenir? Puis là, elle aura plus cette pression-là de la personne qui essaye de se faire réélire. Elle s'en va de toute façon. Est-ce qu'elle pourrait mieux finir? Ben, moi, je pense que ça va paraître. Écoutez, lorsque tu pars, premièrement, tu l'as vécu, la pression tombe. Tu vis un petit peu sur un nuage. Bon, alors, j'espère que pour sa santé, parce qu'à un moment donné, il y a comme une grosse transformation dans ton corps. Je pense qu'on l'a tous vécu. Mais oui, elle a eu une année où elle pourra être encore plus elle-même. Et s'il y a de grandes décisions, ça te peut embêtant de prendre des grandes décisions quand tu décides de partir. Mais en même temps, elle a toujours le loisir de prendre des décisions qui sont peut-être plus difficiles autrement. mais on va voir le sourire dans le visage de Valérie Plante pendant un an. Et effectivement, ça va peut-être changer la perception de bien des gens. Ben, on va avoir une certaine légèreté. Puisqu'on parle de partir ou rester avec quelqu'un qui a parti... Est-ce que Justin Trudeau s'accroche trop aujourd'hui? Est-ce qu'il devrait y penser, lui? Non, non, c'est désespérant. Justin, il faut qu'il parte. C'est pas bien compliqué. Et c'est tellement clair pour tout le monde. Je comprends pas son affaire. C'est un gars intelligent. Il y a des gens autour qui font pas leur job. Il faut qu'ils lui disent. C'est conseiller personnel. Évidemment, c'est des gens-là qui ont toujours peur de perdre leur job, perdre leurs attributs. Mais c'est proche de vrai, absolument, lui dire. On va leur demander d'être responsable. Puis en passant, de se rendre à un caucus où on va te contester quasiment publiquement, c'est triste de voir ça. C'est pas brillant de ne pas prendre des décisions de partir avant. Alors, on va lui souhaiter aujourd'hui que la lumière se fasse, parce qu'il doit partir. Il est fini. Comme disait mon grand-père, il est « toasted ». Régis Labeaume, merci beaucoup d'avoir été là. Salut ! Au revoir ! Au revoir !